Bien, comme je vous l'avais annoncé, j'ai été nommé rapporteur par l'Assemblée Nationale pour une partie importante du budget, 15 milliards d'euros de l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, sur les 15 milliards d'euros, il y a 5 milliards d'euros que j'ai été plus précisément chargé d'examiner. Ce que j'ai fait, j'ai remis un rapport d'une quarantaine de pages qui est disponible dans le lien que vous trouverez sur le site de l'Assemblée Nationale. En fait, une énorme partie de ce budget ne sert pas du tout, comme on pourrait s'y attendre à aider les gens qui ont faim, les gens qui meurent de maladies. L'essentiel de cet argent, des milliards et des milliards sont déversés dans des pays pour aider par exemple leur transition énergétique, pour les aider à développer leur économie. On installe ainsi des projets de géothermie au Kenya, on installe ainsi des ponts dans des pays du Sahel, on installe, on rénove des écoles ou des hôpitaux avec l'argent des Français. C'est avec un argent que nous n'avons plus que nous devons emprunter. Or, je me suis rendu compte que dans une partie, dans des cas assez nombreux malgré tout, votre argent donné à des pays en développement sert à ces pays en développement à acheter des fournitures, des biens, des services parfois chinois, purs, allemands et j'en passe. Deuxième scandale, cette aide de développement, l'énorme partie de cette aide disparaît dans ce qu'on appelle des fonds multilatéraux. Des fonds des Nations Unies, des fonds de la Banque mondiale, des fonds de la Banque africaine de développement, des fonds en fait dont nous, parlementaires, mais également notre gouvernement, ça a été dénoncé par la Cour des comptes à de multiples reprises, nous ne savons pas ce que ces milliards deviennent. Donc c'est absolument scandaleux et notre groupe, nous avons mis le haut là et nous avons demandé une économie sur ce budget au moins de 2,3 milliards d'euros. La réponse scandaleuse qui est à la fois la réponse des macronistes et évidemment la réponse du nouveau Front Populaire, c'est non seulement de refuser ces coupes, mais d'aggraver encore les dépenses de 2,9 milliards. Alors on va vous expliquer que la France n'est pas un pays généreux parce qu'elle refuse de consacrer désormais plus de 0,5% de sa richesse à l'aide publique au développement. Je vous arrête tout de suite. Nous, ce que nous voulions, c'est que la France ne dépense pas plus, mais pas moins non plus que la moyenne des pays de l'OCDE, en tout cas plus que les États-Unis et autant que des grands pays développés qui sont somme toute généreux. Mais le plus important, c'est que je me suis rendu au Comore et j'ai pu me rendre compte que dans un cadre que nous contrôlons parce que c'est une aide bilatérale, ce n'est pas une aide déversée à des fonds multilatéraux. Donc dans un cadre que nous contrôlons, l'argent que nous dépensons sur place, par exemple pour rénover des écoles, plutôt bien d'ailleurs, parfois bien sûr avec des entreprises chinoises, je vous l'ai dit, cet argent qui rénove des écoles, eh bien il ne sert à rien pour une raison simple. J'ai visité certaines de ces écoles, elles sont quasiment désertes. Parfois, il n'y a pas d'élèves du tout dans l'école. Mais le plus étonnant, c'est qu'il n'y a même pas de professeurs. Alors pourquoi ? Mais parce qu'en réalité, les élèves se tournent vers des écoles coraniques où les professeurs ouvrent des cours privés. Et donc la France a l'air vraiment une imbécile puisqu'elle dépense de l'argent alors que tous les comoriens rigolent sous cap et savent très bien que ça ne sert à rien. Il en va de même d'ailleurs des infrastructures de santé. J'ai visité un hôpital que nous avons rénové aussi. Il n'y a quasiment pas de médecins. Le seul endroit où il y a la clim, c'est le bureau du directeur. Et il n'y a non plus pas de patients. Alors même que le choléra est une menace très importante pour les comores. Le pire, c'est que nous avons décidé de multiplier par trois notre aide à l'égard des comores parce que les comores, c'est à 70 kilomètres notre département de Mayotte. Le résultat, c'est qu'après cette avalanche de dépenses, il y a juste autant d'immigrants qui partent des comores pour aller vers Mayotte. Autrement dit, ça n'a servi en rien à limiter et à restreindre les flux migratoires. Voilà, c'est ça la réalité. C'est qu'au nom d'une sorte d'idéologie mondialiste, il faut continuer à jeter de l'argent dans le tonnet des danaïdes. Il faut donner un milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour qu'elle sorte du charbon alors que même chez nous, nous réouvrons des centrales à charbon. Alors même que nos voisins allemands produisent largement de l'électricité avec du charbon. Si vous pensez que ça a un sens, expliquez-moi parce que moi, je ne comprends pas. La route jusqu'ici était française et phage, et là, c'est les Chinois qui ont pris le relais.